Par rapport aux occasions réelles de Toulouse et les notes, je pense qu'on a moyen de gagner 1 ou 2-0. On a des occasions franches. Après, dans le jeu, c'est vrai qu'on a eu pas mal de temps fort en première mi-temps. C'est là qu'il a peut-être marqué le premier but. Le plus important, c'était casser la série de défaites aussi et ne pas perdre ce soir. Et en plus de ça, il y a un clean sheet, donc il faut retenir le positif. On a deux sentiments. Un peu de frustration, c'est sûr, mais aussi un peu de... On a la conviction aussi qu'en faisant des matchs comme ça, on peut faire justement de belles choses en Ligue 1 et il faut s'en servir surtout sur le plan de la solidarité, de la solidité défensive où justement, on n'a quasiment rien concédé. Donc sur ça, justement, on va s'en servir. Après, on est toujours en train d'apprendre et on va essayer de gagner en efficacité et aussi avec, je pense, un peu de baraka, comme on dit, on pourrait prendre un peu plus de points parce que, bon, je pense justement à l'occasion sur le poteau, ça peut rentrer aussi. Donc voilà, il y a toujours une part de réussite quand même dans le football et ce soir, je pense qu'on n'en a pas eu. Je dirais que le sentiment qui domine, je pense, chez la plupart des joueurs, c'est un peu de frustration quand même parce que je pense qu'il y avait la place. Voilà, on a fait un match cohérent dans l'ensemble avec beaucoup de contenu. On a fait ce qu'on avait prévu de faire. Donc c'est un match qu'on a bien géré. Il nous a manqué cette adresse et cette efficacité offensivement, malheureusement. Donc voilà. Après, malgré tout, c'est quand même un bon point. On restait sur deux défaites d'affilée. Il fallait arrêter l'hémorragie et c'est chose faite. Donc c'est une bonne chose. C'est un match nul. Enfin, c'est mérité dans l'ensemble. Il y a eu une mi-temps de part et d'autre. La première, on a fait de mauvaises points en mi-temps. Et les stacks ont mis son jeu en place. Voilà, comme on était un peu à contre-temps au niveau du pressing et la deuxième mi-temps, on a rectifié. On a un peu plus poussé. On a mis plus d'intensité. On a eu des situations favorables. Après, voilà, 0-0 à l'extérieur, c'est pas un mauvais point. Franchement, beaucoup d'émotions et ça m'a fait énormément plaisir. J'étais super content. J'ai revu un peu tout le monde. Donc très plaisir. C'est un match qui t'attendait ? Ouais, je l'avais coché, bien évidemment. Après, voilà, 0-0, ça n'a pas été un grand match. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, j'étais très fier de revenir ici. Voilà, moi, je connais tout le monde ici. Je connais le terrain. Je connais, voilà. Aucune pression négative, que positive. Voilà, on n'a pas fait un très grand match. Mais moi, pour ma part, j'avais aucune pression. Et justement, j'étais très fier de revenir dans mon club formateur où j'ai vécu de très belles années. C'est un match un peu bizarre où il n'y a pas eu trop d'action. Il y a eu le poteau en premier temps pour eux. Mais pas trop d'action. Et c'était un peu compliqué. Ça se joue au milieu du temps, le duel. Trois voulaient pousser pour gagner. Nous, on essayait de les contrer. Et ça fait que, voilà, on était timides des deux côtés. Et on ne s'est pas totalement engagés. Ouais, non, mais déjà, c'est bien. C'est le premier point à l'extérieur. Et voilà, on est partis deux fois à l'extérieur. C'était contre Paris et Monaco. Donc ce n'était pas évident. Et là, on vient chercher le nul ce soir qui fait du même pour la semaine prochaine, un match important contre Bordeaux. On joue Montpellier samedi. Maintenant, on a la tête à Montpellier. Et là aussi, ça va être un match qui va un peu ressembler à celui-là. Donc il va falloir être patient et être plus efficace sur nos occasions. C'est un match qui nous rassure parce qu'on prend des points et parce qu'on y a mis la manière. Donc c'est de bonne augure pour le prochain match à Domicique en Montpellier.